Je voudrais dire ce soir, pendant que les gens s'assentent, je voudrais dire ce soir, les géants que Dieu permet que nous nous bagarions avec eux sont simplement temporels. Je connais beaucoup de monde qui sont continuement en train d'affronter le même géant et ils se sont habitués à vivre avec ce géant. Ils mangent et dînent à des jeunes. Ils savent même ce qui lui plaît aux géants. Ils sont tout le temps ensemble avec les géants. Ceux qui ne savent pas c'est qu'ils se sont alliés avec les géants. Mais on a appelé à dérouter les géants. Et Dieu nous a donné à nous l'option de tuer les géants. Mais pour tuer les géants, beaucoup de fois nous devrons tuer les géants qui sont dans notre propre cœur. Des fois il y a des ennemis internes. Par exemple, nous pouvons dire « Glorie à Dieu ! » Nous pouvons dire « Amen ! » On peut dire « Amen ! » Et nous pouvons applaudir. Mais nous pouvons être remplis de craintes. Même si on bouge dans l'église. Les temores entrent comme une pensée. Au début, c'est une pensée qui chemine dans ta tête. Après, ça commence à marcher dans le chemin. Alors c'est comme une pensée qui est là. Et après, ils commencent à se loger quelque part dans ton corps. Par exemple, dans les huesos. Peut-être dans les os. Gastritis. Par exemple, dans la digestion. Des gens très nerveux. On dit en Argentine des gens magneuses. Je sais qu'il n'y a pas de gens. Je crois qu'ici il n'y en a pas. Ils sont de l'autre côté en Amérique. Diga conmigo « Ayayay ». Alors toutes ces choses-là se produisent. Alors c'est une crainte qui était là. Alors je vous raconte ce qui m'est arrivé à moi. Vous savez que la femme qui m'a élevé, c'est pas la mère. Mais ma maman biologique, je ne la connais pas encore. Alors le père qui m'a élevé. Alors j'étais en Argentine. Et donc la cause des papiers, on n'a pas coïncidé. En l'année 74, 75 et 76 en Argentine. Alors de 74 à 76 en Argentine. Desaparecieron muchos niños. Il y a beaucoup d'enfants qui ont disparu. Alors maintenant il y a une double documentation mire. Et ma mère était déconcertée. Alors ma belle-mère était déconcertée. Et mes beaux-frères aussi étaient déconcertés. Alors ils étaient préoccupés avec beaucoup de charges dans leur cœur. Parce que je suis un très montant avec ma belle famille. Alors ils étaient très très préoccupés par moi. Alors ils me disaient, mais Carlos, tu viens d'où ? Et tu te sens mal de ne pas savoir d'où est bien ? Et je lui disais, non, ça va. Et en un moment il me disait, mais tu n'es pas préoccupé de ne pas savoir la racine de ta famille ? Et je lui disais, non, tu es tranquille, tu es tranquille. Je lui dis, non, 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 ça va, je suis tranquille. Mais il me disait, non, tu es préoccupé de ne pas savoir de d'où venir ? Et ça ne te fait rien de ne pas savoir ton origine ? Alors je leur ai parlé un peu plus fortement. Et je leur ai dit, la préoccupation est à vous, elle n'est pas à moi. Vous êtes triste pour moi, mais moi je ne me suis pas triste. Parce que je les ai vincés il y a fort longtemps. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont peur de être rejetés. Il y a beaucoup de gens qui dépendent encore des opinions des autres. Il y a beaucoup de gens qui marchent sous la spéculation des gens. Alors il y a des gens qui sont pas aimés, ils sont 64 ans, ils sont tristes. Si quelqu'un ne les reçoit pas, ils sont remplis de triste. Alors le jour dépend des autres. Dile à le que tu es à taille, que triste que c'est que c'est triste. Tu ne peux pas dépendre de toi. Tu ne peux pas dépendre de ce qu'on sient pour toi Il y a des gens qui sient et croient en toi Mais tu sais pourquoi ils sient et croient pour toi ? C'est parce que tu es dans la pensée de ton ennemi Ton ennemi est plus préoccupé pour toi que toi-même Ton ennemi sait qu'est-ce que tu manges ? Alors j'ai des ennemis qui savent que j'aime beaucoup l'amolette à Pont de Tart Alors comment ils le savent je ne sais pas J'ai des ennemis qui savent que j'aime le jus d'orange Et ils savent de mes gustes personnelles Et j'ai des ennemis qui savent de plus que moi-même Alors à ces ennemis je vais leur dire merci Merci pour les prophéties qui sont allées à Paul-Marie Parce que tout ce que nous prophétisons Ça fait des pays annouciant la Palabra J'aime Dieu, j'aime les ennemis Qu'est-ce que tu as tes ennemis ? 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 Alors la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie C'est là pour des ennemis externes Mais pas des ennemis internes Par exemple quand on a un problème Et on ne parle pas du problème Et on s'échappe du problème Alors le titre du message c'est Ne t'échappe pas Et quand mucha gente calla Quand beaucoup de gens se taisent Il y a un proverbe chinois qui dit Ce que la bouche tait Le corps parle Mais la Bible dit quand je me suis tué Mes os sont guéris Esa mujer tocó el manto del Señor Y se sanó Mais elle n'a pas été guéris tant qu'elle n'a pas parlé Quand elle confesait toute la charge clavée Et elle a reçu une liberation Quand se tait ennemis Je veux dire Il y a beaucoup de gens qui peuvent Applaudir à Dieu Mais peut-être que tu n'es pas libre Alors laissez-moi dire quelque chose Pour ceux qui sont ici Pour ceux qui sont ici Je t'ai une préoccupation Ces jours-ci J'ai une préoccupation Une des plus grandes préoccupations Sur le peuple de Dieu C'est sur la connaissance Et l'ignorance Alors ça me préoccupe Qu'il y a des gens qui ignorent les choses de Dieu Qu'ils sont restés avec l'ABC de la Bible Avec les bases et la simplicité de l'Evangile Quand déjà à ces années Dice l'Aposte le Paolo Quand normalement après quelques années Beaucoup d'entre nous devrions être des maîtres Dice l'Aposte le Paolo Dice l'Aposte le Paolo Dice l'Aposte le Paolo Alors je vois beaucoup avec la Suisselle Compañales descartables Et je vois beaucoup avec les cartables Et je vois beaucoup de bébés spirituels Qui se fâche Je vais de l'Église Je viens de l'Église Je vais de ce lieu Et là où il va Llevarà conseil le grand problème Alors il a beaucoup de problèmes avec alors je me préoccupe pour ces gens qui ignorent ces choses là il y a les gens qui veulent l'anxion c'est bien il y a les gens qui veulent la manifestation de la puissance de Dieu le feu gloire mais tout cela doit être accompagné imperativement de la connaissance de la parole de Dieu sinon c'est comme mettre ici une bête qui doit impartir l'anxion et donc son caractère n'est pas formé aligné au coeur de Dieu moi nous devons avoir le caractère de Jésus je ne parle pas d'un caractère fort ou mauvais je parle d'avoir cette maîtrise de soi c'est ce que Dieu veut dire en maîtrise de soi c'est une puissance contrôlée nous avons tous une puissance et si on dégage toute cette puissance on peut faire beaucoup de mal avec notre parole on peut faire un peu de mal avec notre parole on peut faire un peu de mal avec notre gueule mais quand quelqu'un tient le domaine de soi et quand quelqu'un tient la maîtrise de soi on doit voir si c'est un ami qui est à la hauteur de la situation c'est qu'il est capable de voir si c'est un ami qui est à l'autre de la situation par exemple quand quelqu'un parle mal de toi et si ce n'est pas ton ennemi quand quelqu'un parle mal de toi ce n'est pas ton ennemi quand un juda sera contre toi ce n'est pas ton ennemi les judas vont te amener à ta crucifixion mais Jésus te va à prendre à sa résurrection les judas sont nécessaires pour aller à la crucifixion pour aller à la crucifixion que me duele que me claven que me claven la danse que me fait mal cette danse que me fait mal comme le vent mais comme disait hier que béné des enemigos de ce calibre qu'il y a la bénédiction d'avoir des enemigos de ce calibre parce que comme ces enemigos là tes amis seront jamais à l'autre ces enemigos sont dans le design de Dieu pour entrer dans le propre de Dieu David era un grand desconocido vous savez David était un grand ami connu tant que Goliath n'était pas arrêté mais je vois beaucoup de chrétiens dans le monde entier qui envers de se battre avec Goliath ils se bagarrent avec ceux qui parlent mal d'eux ils se bagarrent avec des petits chiens au lieu de lutter avec des gens alors ils donnent des coups de pied des petits chiens ils disent loin de moi je te fais après ils disent j'ai vaincu une légion de chihuahua alors ces petits chiens ils ne t'autorisent pas à aller dans le prochain niveau parce que je veux te parler de l'entrenant qu'il y a David David perdié avec os David a combattu des ours perdié avec les lions quand ils se encuentrent les deux mentalités ils disent que Saúl lui parle avec une sécurité et il dit tu ne vas pas pouvoir le vaincre alors rend ton compte il y a beaucoup de gens qui disent tu ne vas pas y arriver alors qu'ils sont eux pour quoi pour toi ? tu es une fée et une foi à toi pour toi-même alors qu'ils disent non, c'est que tu ne vas pas pouvoir le dire j'ai dit espère, espère ne te mettes en mi camp alors qu'ils disent non, toi tu ne vas pas y arriver alors moi je lui dis arrête, arrête ne te mets pas dans mon terrain ça ne m'intéresse pas à ce que tu crois pour moi ça m'intéresse à ce que je crois moi en Dieu et Saúl lui dit tu ne vas pas pouvoir le dire tu n'es pas un jeune homme alors c'est très contradictoire ce que dit Saúl alors qu'il dit tu es un jeune homme et Goliath a été entraîné depuis sa tente en France alors Goliath pouvait être entraîné depuis sa jeunesse et David et David empezó a recordar sus victorias tu tendrías que recordar todas las victorias que Dios te dio alors qu'il dit ce soir commence à recordar toutes les victorias que tu as dit parce que Dios te dio victorias parce que Dieu te a donné des victoires et beaucoup d'entraînés ont été grandes il le dit espera Saúl alors il dit attends Saúl deux mentalidades la mentalidad d'un derrotado alors la mentalité d'un fracassé et la mentalité d'un ganador et la mentalité d'un vainqueur je vois la qualité d'un vainqueur je te vois un vainqueur même dans les sangres je te vois un vainqueur alors Saúl a cru vos paroles de Goliath la guerre qui se déchaîne en este mundo alors la guerre qui se déchaîne dans ce monde est de palabras alors c'est une guerre de paroles alors les paroles sont semillas alors c'est les semences tu puedes recevoir une semilla de maldition alors tu peux recevoir une semilla de maldition ou une semilla de bénédiction alors une semilla de bénédiction Saúl perdait en su mente alors Saúl a été fracassé dans sa pensée écoute un divernisi en esta noche écoutez un divernisi il y a beaucoup de gens qui perdent la guerre sans même aller se battre alors il y a beaucoup de gens qui perdent la guerre sans aller se battre alors Elías la perdió avec Jezabel Jezabel lui dit pour demain je te tue et Elías en vez de ir al campo de batalla alors Elías au lieu de la frontière gira et il se tourne et s'échappe d'une seule femme alors qu'il perd la guerre psychologiquement Saúl le estaba hablando à David avec une mentalité de fracassé alors j'ai appris d'une chose très simple mais importante combien de la recevoir Bonesse Amén bonesse Amén non j'ai appris ni à Madrid quantos la quieren recebire Amén au moins le plus grand de France Alguien dígame Amén en cette heure ni esa information tuya alors cette information que tu as donnée ne la tient que savoir quelqu'un de faible ne doit pas la savoir ne doit pas la savoir quelqu'un qui parle beaucoup ne la tient que savoir quelqu'un qui a une mentalité de fracassé et de déroté tu tient que parler de quelqu'un qui peut résolver ton problème tu as parlé de tes problèmes à quelqu'un qui peut résolver ton problème se rompe ton auto basse al mecánico alors si tu as voici ce cas tu vas voir le mecánico si tu as vu tu as vu un problème en la dentadura basse al dentolo en un problème dans les dents tu vas voir le dentiste hay un problème espiritual vienes à ton pastor en un problème espiritual tu vas voir le pasteur mais quand tu as un grand problème et cette personne a plus de problème se llama Juan Problema il y a 1500 problèmes il y a 1500 problèmes vous ne pouvez dire nada à elle tu t'es lloran pour elle tu t'es que bénis-le plutôt et merci pour ton amén en esta honte mais tu tienes que buscar à quelqu'un qui est capacité pour résolver ce problème par exemple quand tu caminas en la vie la gente te catégorise enseguida la gente ve lo que tu eres et lo que tu dices ils voient rapidement ce que tu es ce que tu dis ils analysent ce que tu dis et ce que tu fais coincide avec ce que tu dis alors ils analysent que ce que tu fais coincide avec ce que tu dis et ce que tu dis se respalda avec ce que tu dis et la gente te pone deux nombres alors les gens te mettent deux noms ils te disent question ou réponse alors si quelqu'un s'approche vers toi il te dit est-ce que tu es une réponse ou une question alors dans une minute si je parle avec toi je vais me rendre compte si tu parles de ton passé ou de ton futur et une seule minute de conversation avec toi je vais me rendre compte si ton passé est plus grand que ton futur si ton futur est plus grand que ton passé seulement je peux t'écouter mais si ton futur est plus grand que ton passé me las ganas de preguntarte alors j'ai envie de te demander parce qu'il y a quelque chose de pisar parce que je peux apprendre quelque chose parce que tu hablas d'un futur glorioso parce que tu parles d'un futur de gloire et vous savez le problème de la tête de l'échec humain il y a deux fonctions un archivage d'informations et de l'autre c'est la créativité et de l'autre côté c'est la créativité alors je vous connais beaucoup de gens quand ils se rappellent des choses qui sont des choses d'hier la plupart sont tristes la plupart causent des choses à l'écouter la plupart du temps ça fait mal de les entendre mais David se rappelait des choses bon et on dit attend j'ai vaincu le lion et quand je vencais le lion je vencais l'os et quand j'ai vaincu le lion j'ai vaincu l'os et quand j'ai vaincu le lion je vais vaincu ce géant pourquoi beaucoup de fois quand le géant se présente les gens s'échappent du problème alors s'échapper de ce géant c'est la pire erreur que tu puisses faire pour tous pour tous les lecteurs de la parole pour tous ceux qui disent la parole vous allez voir que Dieu n'a jamais dit à David va et combat le géant je suis avec toi alors il y a des gens qui disent si je ne me le dis pas je n'y vais pas ça veut dire que dans David il n'y a pas une aptitude à faire quelque chose alors c'est comme avoir un couple que l'homme n'empresse pas sa femme si la femme ne lui demande pas alors il y a des gens qui doivent sortir de toi ça ne te dise de le faire ça serait très enfanté d'attendre que Dieu te dise tout alors David est arrivé là alors qu'est-ce qu'on va donner celui qui n'a pas le géant alors David il a préféré écouter les offertes que ceux les gens il y a beaucoup de gens qui sont ici qui doivent commencer à écouter les offertes que tu vois on écoute ce qu'il parle c'est du Guatemala les Guatepeores les lengua larga les caras de pibora nous écoutons tous les vilains tous les méchants on les écoute en vez d'écouter les promesses qui sont dans la Palabra de Dios on les écoute les promesses qui sont dans la Bible alors je parle au lecteur mais Dieu n'a jamais dit à David il le derrotera ce géant jamais David a vu l'opportunité alors qu'est-ce qu'il va avoir celui qui a pas le géant qu'il y a 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 que savoir y escuchar les ofertas de Dios les ofertas que había pour David étaient très bonnes alors le père allait être exoré l'impôt et qu'il se il a et puis il s'est marié avec la fille du roi et se voit que David vio avec la fille du roi et il dit il a 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 fait le combat pour quelque chose alors il n'avait pas écouté le géant alors le géant il est venu avec des batons mais David avait un baton alors tous les sacerdotes et tous les profetas alors que les sacrificateurs alors qu'ils avaient un baton et ils écrivaient les promesses de Dieu David vio la opportunité et il a dit qu'il va à l'arroyo et il a dit qu'il corrió 5 piedras que profétiquement ça parle de 5 ministères ça parle des apôtres, profetas de los evangelistes, de los pastores et de los maestres l'évangéliste, pastor, docteur qu'ils n'ont pas besoin de nous 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 mais Dieu doit commencer à limer en nous alors fais comme ça mouille ta main alors Dieu doit te limer ce caractère poudre c'est un homme qui parle trop ma personnalité alors mouille ta main qui soit prête à être lancée tu sais qu'une pierre à lisser se mueve sur les aguas elle peut frotter sur les eaux elle peut bouger elle a un contact avec l'Esprit de Dieu avec la rivière de Dieu et le même rio la met à d'autres lieux je connais des gens qui se chargent des problèmes et je veux aujourd'hui hablarte un peu de ces choses par exemple d'échapper ça n'a jamais été une solution le problème est détérioré et en plus il est augmenté s'échapper du problème c'est donner la position à l'ennemi l'ennemi va vouloir te faire peur l'ennemi va vouloir te mettre la crainte ils vont décider de te faire peur parce que ça c'est le plan du diable ça fait quelques vingt ans de jour il y a eu la célébration de Halloween et là c'est là où il y a plus de séquestration de toute l'Amérique il y a beaucoup de sorcellerie il y a beaucoup de gens qui venaient et nous jettaient les auteurs alors ils nous portaient des images de la mort il y avait des images même qui étaient comme ça d'un maître il y avait beaucoup d'images représentant la mort avec des couleurs qui ont certaines significations alors moi j'étais l'apôtre du Messie on va les détruire mais on va les détruire à la bouche du cimetière on va se mettre là à l'entrée du cimetière et on va les détruire au nom de Jésus alors le Saint-Esprit me parle et il me parle comme il me parle le mot ou quoi ? alors c'est une manière personnelle mais moi je te dis carnitos car je me dis carlos car je me dis carlos car je me dis carlos car je me dis carlitos car je me dis carlos tu as cinq sorciers qui te font de la sorcellerie moi je dis carlitos c'est comme Ronaldo qui m'a invité alors j'étais joyeux il me communiquait avec mon apóstol alors je n'ai pas l'avé mon apóstol il me disait apóstol couvrame une oration il me disait c'est un groupe qui est en héchisserie même en héchisserie parce qu'il y a cinq sorcelles qui pratiquent de la sorcellerie contre moi alors il me dit comme ça tranquille il me dit reste tranquille reste tranquille et quand on a commencé à détruire les images et empezamos à détruire toutes ces images d'Hicolatry quand on est sorti du cimetière un auto se nous vient en contra alors il y a une voiture qui est venue en face et l'apóstol était un peu déconcerté il me disait mais qu'est-ce qui se passe je me disait bienvenido nous sommes pleins en la terre de Philistèvos alors je lui dis bienvenido là c'est la terre de Philistènes nous savons quantes nous préparons jusqu'à ce que nous enfrentons à ces gigantes on ne connaît pas notre préparation tant qu'on ne connaît pas à affronter à ces gens en la nuit se presentaron demonios en ma maison alors là-bas il y a des démons qui sont venus me voir et se présentait le même demonio qui se parlait en la punta de la cama de ma maison alors le même demonio s'est mis au pied de mon lit et pendant quatre secondes ma femme ne pouvait pas parler et ma femme a crié au nom de Jésus 20 ans alors mon fils de 14 ans il lui dit andate tard carlitos andate tard andate tard démonios andate tard et mon fils se parait alors mon fils se le saluait et il commençait à attacher tous les démons et il commençait à couvrir en oration à mon fils le plus chiquito alors il a commencé à couvrir dans la prière avec mon petit-fils alors ma fille se levait pour prier avec ma femme alors c'était comme un homme avec la tête d'un choc sourire et je lui disais gloire à Dieu et elle me disait pourquoi gloire à Dieu alors on me dit pourquoi gloire à Dieu parce qu'on connaît des gens qui parlent de théorie beaucoup de théorie mais ils n'ont pas de pratique et l'évangile c'est la pratique alors si Dieu a permis que ces démons viennent c'est parce qu'on est prêt il y a beaucoup de gens qui s'échappent de la Père de Dieu il y a beaucoup de gens qui s'échappent de la relation matrimoniale et ils s'échappent aux défis nouveaux de Dieu je peux parler de la chose ? j'ai beaucoup de défis pour 2015-2017 alors j'ai un défis pour 2017-2017 je dois m'acheter un camping-car alors quelqu'un va dire il y a des gens qui veulent partir en vacances non ce n'est pas des vacances alors quand vous allez connaître mon épouse alors en avril je vais venir ici avec ma femme je vais plonger à eux alors mon épouse je n'aime pas quand elle me parle alors moi je commence à tembler parce que ton profète de Dieu quand elle a quelque chose ici je a veces non lui donne importancia à certaines choses alors moi des fois je ne fais pas attention mais ce qu'elle a dit, elle arrive elle a dit la maison mon vie est très belle mais Dieu ne nous a pas appeler le confort c'est vrai, c'est vrai mais bon, c'est pas vrai alors qu'elle m'a dit est-ce que tu pourrais qu'on fasse quelque chose d'historique ? alors elle m'a dit et si tu ouvres la terre, tu ne joues pas la mienne parce que tu peux te le raconter à toi ce soir parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'être avec quelqu'un qui rêve parce que le rêveur te contagie tu dois être avec des gens qui veulent assaltar ton espiritu alors qu'il y a des gens qui savent ton espiritu il dit que Elisabeth quand elle s'encontre avec Marie son espiritu s'entend au milieu alors Elisabeth quand elle se retrouve avec Marie l'enfant n'a pas dit et non seulement s'entend, sinon que fue lléon l'Espiritu Santo en el vientre de su madre elle était remplie du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère alors qu'elle disait bien alléluia alors qu'elle commence à me parler de son rêve alors je vous dis mon rêve était très petit à côté du sien alors ça me faisait presque compte qu'elle me parlait de son rêve est-ce que ça t'arrivait de te trouver avec un rêveur et tu te retrouves tout le monde à côté de lui ? et elle me dit on a besoin de faire quelque chose d'historique pour Dieu alors moi j'ai mis la... je dis t'accord mais en dedans de moi je me sentais petit me disait on va réploter beaucoup d'argent on va acheter un camping-car alors j'ai dit comment elle doit être ? il se doit être pour 4 camas alors le camping-car doit avoir 4 lits une cuisine un bon baño alors une douche et avec cette âge on va parcourir toute l'Amérique toute l'Amérique alors l'Amérique latine, 5 Amériques le Caribe et l'Amérique du Nord sont 30 pays sont 30 nations 30 nations alors quand elle me parle de son rêve qu'est-ce que je peux dire moi à côté ? je sais que c'est comme ça alors on va parcourir toute l'Amérique sera un anio sabatique les enfants ne l'étudieront ils ne l'étudieront pas de l'école ils ne l'étudieront pas de l'Ecole et nous commençons par Internet et nous commençons par le Mexique on va commencer par le Mexique on va venir à Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá Colombia Glorie à Dieu culinary et d'arriver en tout le centre de l'Amérique à l'argent d'argent à la argentine en argentin nous paraillons 20 jours et de là continuons et volverez pour le autre camine que recorre Amérique sera un an ça sera d'une année entière de noche dormiremos de día temprano iremos por carretera et très très tôt le matin on commencera à marcher de tarde predicaremos les après-midi on prêche de noche dormiremos de la nuit on dormira de mañana en carretera et le matin on prendra la route de tarde predicaremos si quelqu'un veut agravar à Dieu donne un aplauso au Seigneur terminado ese sueño alors en parlant de ce songe alors moi je devrais parler du mien alors je devrais mettre une entreloupe comme on va vers un peu plus grand à la hauteur alors moi je lui dis je veux construire une église pour Dieu grande au moins pour mille personnes et que les domingos nous allons faire trois reunions et que les dimanche nous devrais faire trois reunions que les sueños se cumplissent les rêves se cumplissent je veux dire quelque chose en cette nuit alors laissez-moi te dire ce soir Dieu bénisse à ceux qui ont des rêves en ses mains tu n'as pas de rêve si tu n'as pas de rêve Dieu ne peut contacter avec toi alors je ne peux pas de rêve David a rêve David a rêve dans sa pensée le vio derrotado le gigante il a vu le géant détruit et Dieu a épaulé le rêve de David alors ce soir je voudrais te dire quelque chose la iglesia preciosa de Jésus la iglesia precieuse de Dieu si tu t'es la capacité de soigner si tu as la capacité de rêver si tu as la habilité de rêver peut-être que de 20 ans et Dieu va accomplir 8 ou 9 et Dieu va accomplir 8 ou 9 et ceux qui ne sont pas d'accord avec la volonté de Dieu Dieu va les réunir à son but mais tu dois être quelqu'un qui rêve alors je répète dans ta tête existe la victoire et la derrota il existe la victoire et le fracas alors quand tu as un problème en tu mente te ves victorioso ou te ves derrotado alors tu te vois dans la victoire ou dans le fracas alors les psychologues disent que quand il y a des grandes problèmes dans la vie d'une personne quelqu'un rencontre des grandes problèmes le corps va plus vite et il dit que la sang s'étend à les mains ou à les piernas ou aux jambes alors quand le sang s'étend à les mains est parce qu'il est presque au point de réagir mais quand il y a des pieds est parce qu'il y a des pieds est parce qu'il y a des pieds c'est parce qu'il y a des pieds il y a des pieds alors demande celui qui t'a pas de la porte tu es de ceux qui s'enferment ou de ceux qui s'enferment alors tu es de ceux qui s'enferment parce que si tu te vas tu vas avoir de grosses douleurs dans le corps et s'il n'y a pas une réaction tu vas rester sans définition mais quand ça vient à tes mains David l'affrontait rapidement David n'a pas laissé le géant grandir David l'affrontait rapidement le virage de suite 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 ce n'est pas la même chose la semaine prochaine on va y réfléchit mais la femme Parce que l'homme solution les problèmes à long terme. La femme, déjà, 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 là, de suite. Mais la llamasse, déjà. Mais maintenant. Tu me l'appelles maintenant celui-ci. Et l'homme commence à avoir un nouveau langage avec la femme. Et la femme envahie. Et l'homme s'évade. Quand vous dites alléluia. Causes qui affectent l'abandon ou l'escapade. La première chose a effet quand on s'échappe. Le désespoir. Nous avons déjà au désespoir. La anxiété. Et l'impatience. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Restez attentifs à la porte du lit. Écoutez bien. Quelqu'un qui a de l'anxiété. Ou quelqu'un qui est impatient. Je n'ai pas quelqu'un de mal. Je me chante. C'est quelqu'un d'immatur. Quelqu'un d'immatur. Quelqu'un d'immatur. C'est quelqu'un d'impatient. C'est quelqu'un électrique. Électrique. C'est quelqu'un qui s'énoche facilement. Il se met en colère facilement. C'est quelqu'un qui s'éloche facilement. C'est quelqu'un qui s'éloche facilement. Alors les problèmes s'échappent de la tête vite fait. C'est quelqu'un d'impatient. C'est quelqu'un d'immatur. C'est quelqu'un d'immatur. C'est quelqu'un d'immatur. C'est quelqu'un qui n'a pas de gouvernail. Alors, si tu ne peux pas goberner ta maison. Alors, si tu ne peux pas goberner ta maison. Alors, combien tu peux goberner les choses spirituelles. Si tu ne peux pas goberner un petit problème avec ton fils. ou même ο EST , Allô . Alors, l'impatient se perd d'immaturité. Par exemple, quelqu'un d'immatur Il se met en colère facilement. Est-ce que tu connais quelqu'un comme ça ?! Quelqu'un d'immatur Il se que stato facilement. L'immature se plaint, murmure Se déprime très facilement Il perd la vision avec facilité Alors avec les gens immatures Tu vas te mettre dans un niveau supérieur Quelqu'un immaturo te dit tout va mal Il n'y a pas de sorti Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors il va courir dans l'intérieur d'un puits Parce qu'il ne sait pas attendre dans les promesses de Dieu Alors quelqu'un d'immature C'est quelqu'un qui n'a pas grandit spirituellement Quelqu'un d'immature il apporte beaucoup de choses Alors il commence à être dépressif et très fatigué Il y a des pérdides et divisiones et attaques de démoni Alors il y a des pérdides de divisiones et des attaques du diable Alors quand Dieu n'affronte pas ton ennemi Le pire ennemi passe à être tu-même Alors ton pire ennemi se donne à toi Pourquoi ? Parce que Dieu va te mettre ennemi Dieu va te donner un ennemi Pour que tu puisses derroter Por exemple, le cuento mi cas A mi Dieu me libertot de la droga A mi Dieu me libertot de l'alcoolisme A mi Dieu me libertot de la gruqueria A mi ningún vicio me puede dominar Yo tengo gobierno sobre los vicios Yo puedo poner los vicios bajo mis pies A mi la murmuración entra poco bajo mis pies El desánimo lo pongo bajo mis pies Porque aprendí a vencer a esos gigantes Entonces cuando viene un gigante de ese nivel contra mí Ya no pierdo tiempo con él Porque yo ya lo derribé una vez Entonces voy a pelear con el gigante que viene Que es más grande Pero hay gente que vive peleando toda la vida Con el gigante del chisme Pero hay gente que vive peleando toda la vida Con el gigante del antelio Pero hay gente que vive peleando con el gigante de los vicios A esta altura cuando ya lo debería gobernar De gentes de vicios Ce n'est pas normal Hay gente que no puede gobernar ni su carácter Pretende gobernar las cosas de Dios Y hay gente que no puede ni ser maestros de la tierra a tierra Entonces Dios nos tiene que dar a nosotros autoridad de gobierno Y autoridad de gobierno ni siquiera es levantar la voz No es eso Y la autoridad de gobierno se le va a meter la voz No es eso El diablo nos mira y dice Que bien que gritas Pero yo te meto un grito y te quedas temblando No es el grito No es el grito y te quedas temblando Es la autoridad ¿Sabes? En la antigüedad Los padres miraban a los hijos Una sola mirada Y los chicos quedaban temblando Y una vez una madre le dijo Y una madre le dijo Y una madre le dijo Si te portas mal En casa vamos a portar el queso A la maison On va couper le fromage Entonces el muchacho se portó muy mal Cuando llegó la visita Y las mamás se ponen mal Cuando los hijos se portan mal Cuando llegué a la visita Y les mamás n'aiment pas Que les enfants no se pas sages Craignan la visita Y dice que la mamá y el papá Les pegó una sola mirada Y el muchacho se quedó Quietito y calmadito Un seul regard Y el muchacho resté muy calmo Pero cuando llegaron a la casa Y le dice Papá, papá, mamá Y le dice Papá, mamá Y le dijiste que Si llegábamos a la casa Y nos portábamos mal Nos ibas a dar Y a partir el queso Que bueno me hiciste acordar Y dice que le partieron Tu el queso a ese niño Y le han coupé el fromage Porque se portó mal Cuando Dios viene a portar El queso para nosotros No nos gusta Cuando eso es un regalo de Dios Alguien que tiene La corrección de Dios Es alguien que tiene La paternidad de Dios Yo quiero decirte algo Hay mucha gente en la vida Que camina sin el sello De la paternidad Y sabe que Todo aquel que camina Sin el sello De la paternidad Camina como un bastardo En la vida Y sabe lo que es Un bastardo en la vida Y eso no tiene Que es que sea un patardo Usted dirá Es aquel que no tiene padre No Hay muchos que tienen padre Pero no tienen corrección Ya hay muchos De los niños Que no tienen padre Y no tienen corrección El sello de la paternidad Es la corrección Y cuando alguien Quiere evitar la corrección Y cuando alguien Quiere evitar la corrección Camina como bastardo Sin promesas Camina como bastardo Sin herencia Y pierde la identidad De hijo Y perd la identidad De fils Porque el rechazar La corrección Lo hace un bastardo Y perd la identidad